C'est important pour moi dans Femmes du sel et des tempêtes d'introduire la spiritualité dans le débat qui concerne les relations entre les êtres humains et la nature. Je mets cette conception-là en opposition avec une conception industrielle, mercantique qui ne voit que de l'utilité dans la nature, un moyen de faire du profit sous couvert de progrès. Je l'oppose à une conception qui tend à respecter la nature dans le sens d'entrer en harmonie avec elle. Pour ça, j'ai choisi la forme du roman choral pour connaître vraiment plusieurs voies. Chacune incarne une manière de penser la relation avec la nature. Il y a un scientifique, il y a un médecin lésiste, il y a un anthropologue, et donc un chaman, un industriel et son homme de main. Alors, conscient que la spiritualité est un domaine complexe qui rassemble des disciplines comme l'éthique, la métaphysique, la philosophie, des matières qui sont un peu austères, enfin qui peuvent l'être, j'enrobe tout ça dans un roman d'aventure. Aussi parce que je l'avoue, j'adore les romans d'aventure, ça veut dire que je crée du suspense, je veux que la lecture soit dynamique et que ce soit aussi une lecture plaisir. Voilà, et donc tout cela en 262 pages. Je dirais aussi que c'est un vrai roman de confinement, parce que je l'ai écrit pendant le confinement, et c'est un roman dans lequel on voyage beaucoup, parce que c'était important pour moi, comme tous, mais j'étais étouffé dans cet enfermement-là, et donc je voyageais à travers ce texte. On est dans le Puy-de-Dôme, on est beaucoup en Sibérie, on est à Lyon, on est en Angola, on fait un tour en Afghanistan, on fait un tour à Fukushima, à Port-au-Prince, enfin voilà, donc c'est une espèce de dynamisme de voyage et de dépaysement.